bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de murders explained dans laquelle nous allons parler d'une histoire qui semble être très très courte mais qui pourtant est bien atroce et qui m'a intéressé et qui je pense va vous intéresser avant toute chose avant de rentrer dans cette vidéo j'ai vu que dans les anciennes vous m'avez mis des commentaires pour me dire que le son de ma voix était moins fort par rapport à la musique aux pubs et aussi aux transitions donc dans cette vidéo j'ai essayé de le régler si jamais ça va mieux ou ça va toujours pas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires deuxième petit point si j'ai une tête très bizarre c'est parce que j'ai un orgelet depuis quelques jours et j'ai pas le choix de filmer donc on va falloir faire avec je suis désolé tout ceci étant dit si vous êtes content de me retrouver pour cette nouvelle vidéo n'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne installez vous confortablement prenez vous une petite boisson chaude et je vous laisse rentrer dans l'histoire de peter scully et je vous laissez faire Attention, pour les plus sensibles, cette vidéo va parler de sujets très sensibles comme de la violence sur des enfants, de la torture faite sur des enfants, mais aussi des viols. Tout ceci étant dit, pour les plus courageux d'entre vous, je vous laisse continuer cette vidéo. La vidéo d'aujourd'hui On a remarqué qu'il est impliqué dans au moins 17 fraudes qui sont en rapport avec des escroqueries immobilières. En gros, pour vous donner un détail, il aurait fraudé 20 investisseurs afin de récolter 2,68 millions de dollars, ce qui est énorme. Et ce qui s'est passé, c'est que oui, il a menti, il a trahi et il a fait en sorte de récupérer le plus d'argent possible. En 2011, on saura de Peter une seule chose, c'est qu'il vit dans une banlieue, la banlieue de Nari Warren, dans la région de Victoria, et qu'il est avec sa femme. Donc il a réussi à se marier, mais il est aussi avec ses enfants. Et c'est à partir de ce moment-là que Peter va commencer à avoir des idées très très sombres, des fantasmes très très sombres, et il va vouloir les mettre en place. Les prémices de tout ça vont être un site web de prostitution qu'il va créer, et en fait, dessus, il va proposer des services d'escorte via sa compagne, qui pour le détail se prénomme Lynn. En gros, il mettra le profil de sa femme sur ce site, et il la fera aller à des soirées sexuelles, à des soirées en tout genre, en fait, pour qu'elle puisse ramener de l'argent contre ceci. À côté de ça, il est toujours poursuivi pour tout ce qui est les fraudes, il est poursuivi par la commission australienne des valeurs mobilières. Et il commence à avoir une certaine pression, il se dit, mais comment je vais m'en sortir ? Comment est-ce qu'on va m'oublier ? Et c'est la raison pour laquelle il va décider de fuir, et pas n'importe où, parce qu'on va se rendre aux Philippines, et c'est là-bas où le pire va se passer. On est donc aux Philippines, et plus précisément à l'île de Mindanao, et là-bas, Peter va décider d'ouvrir un réseau international de pédophilie. Donc en gros, il va vraiment faire en sorte, ben, de se faire connaître en Tsum Tsum, donc en sous-marin, afin de pouvoir proposer des services qui sont plus atroces les uns que les autres. Je lis un peu ce que j'ai trouvé. Ce site offre aux voyageurs et pédophiles la possibilité d'acheter des vidéos montrant des enfants se faire torturer et sexuellement abusés sur le dark web. Donc en fait, pour ceux qui ne savent pas, le dark web, c'est une partie cachée d'internet. Je pense que vous avez tous déjà vu l'image de l'iceberg. Et en fait, sur ce dark web, Peter va décider de faire marcher son réseau international de pédophilie en proposant ce genre de services, donc en proposant des vidéos dans lesquelles il va montrer des enfants se faire torturer, se faire agresser sexuellement, etc. Et c'est à partir de là qu'il va faire son argent comme ça et c'est totalement dégueulasse. Pour attirer les enfants, en fait, il dira aux parents des enfants qu'il va offrir aux enfants qu'il prend avec lui des études, une bonne vie, etc. Puis ensuite un travail. Les parents sont évidemment pas du tout au courant de ce qui se passe. Et aux Philippines, il va donc avoir deux petites amies et c'est comme ça qu'il va les attirer vers lui. La première s'appelle Carm-Anne Alvarez. C'était une enfant prostituée. Il l'a trouvée dans la rue et malheureusement pour elle, c'est devenu sa complice. Sa deuxième petite amie se nommait Lézil Margallo. Donc en fait, il avait ses deux complices en plus d'être ensemble. Je pense qu'elles étaient extrêmement manipulées et qu'il savait très bien comment les manipuler. Mais ce n'est pas tout parce qu'il va aussi avoir une troisième complice du nom de Maria Dorothea Chichat. Et elle va en fait aller chercher des enfants pour lui. Donc c'est comme si on était avec quelqu'un qui cherche un talent, sauf que là on va chercher des enfants, on va se faire torturer. On va leur promettre des choses qui sont totalement fausses. Tout ça pour les filmer et vendre leurs images à des pervers. Et d'ailleurs, les deux premières complices, Carmé et Lézil, vont aussi participer aux vidéos. Donc vont vraiment être des complices actifs par rapport au film. Et il faut savoir qu'après le Darknet, il va décider d'ouvrir un site à la carte, d'ailleurs, qui sera renommé comme ça. Qui s'appelle No Limits Fun. Ce qui veut dire en français, le plaisir n'a pas de limite. Donc en fait, il exploitait le désespoir des gens, mais aussi la pauvreté parce qu'il promettait de l'argent. Et Peter va faire en sorte d'approcher toujours plus d'enfants pour pouvoir proposer toujours plus de contenu. Il va approcher une dame du nom de Arlène Loyola. Et il va proposer de donner à sa fille une très bonne éducation, de la nourriture, un toit. En fait, vraiment une bonne condition de vie pour ensuite pouvoir lui donner un travail. Arlène va accepter l'offre parce qu'elle ne veut que le bonheur pour sa fille. En fait, oui, il joue sur le désespoir des gens. Donc c'est quelqu'un qui est désespéré et qui se dit comme ça, ma fille ira bien. Mais au bout de quelques jours, et voire une semaine, une deuxième semaine passe, elle commence à s'inquiéter. Elle dira, j'ai prié et Dieu m'a dit de m'éloigner de Peter Scully et d'éloigner mon enfant. Et je l'ai fait. Arlène Loyola va donc réussir à récupérer sa fille. Mais malheureusement, quand elle va la récupérer, on va se rendre compte que celle-ci a été frappée et qu'elle n'a pas du tout l'air en grande forme. Les raisons étant que Peter, lors de ces deux semaines, a à plusieurs reprises drogué et violé la fille. On apprendra un peu plus tard des choses via la mère et elle dira ceci. On est en 2012 et Peter va décider de faire toujours plus et de vouloir créer un film totalement de dépravation en fait qui se nomme Daisy's Destruction. Donc en français, la destruction de Daisy. Si vous vous demandez qui était Daisy, Daisy était un bébé de 18 mois qui était suspendu la tête en bas dans le film. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir des détails parce que des gens ont acheté ce film et nous les ont décrits. Déjà ce film, il faut savoir qu'il a été vendu jusqu'à 10 000 dollars sur le dark web. On voit la torture de Peter et ses complices sur plusieurs enfants, plusieurs petites filles. On y voit un bébé et on y voit deux jeunes filles de 11 et 12 ans. Daisy va torturer le bébé d'une manière totalement atroce. Et en fait, le bébé, dans le film, est en condition de devoir faire plaisir à sa maîtresse qui, elle, va torturer et violer le bébé. Ce bébé qui était une petite fille, on va l'entendre pleurer, on va l'entendre hurler et elle est battue et violée par Peter et les îles sans cesse. Si vous vous demandez s'il avait des petits objets, des outils un peu qu'il voulait utiliser lors de ses tournages, il utilisera de la cire chaude, un briquet, du fil de fer et bien d'autres outils horribles. Plus tard, on apprendra que ces vidéos ont été vendues dans plusieurs pays. Ça a été vendu au Brésil, ça a été vendu en Allemagne et également aux Etats-Unis. Comme je vous l'ai dit, concernant les victimes, elles étaient d'abord ramenées chez Peter via soit Carmen, soit une autre complice. Pour le coup, là, c'était Carmen. On est en 2015 et c'est comme ça qu'il va se faire arrêter, c'est grâce aux deux dernières victimes. On a deux jeunes adolescentes qui ont l'air très pauvres, très désespérées et même physiquement affamées. La première s'appelle Rosie, elle a 12 ans et l'autre est sa petite cousine de 9 ans. Et ces deux petites filles vont aller sur le même chemin que Carmen, elles vont se rencontrer. Et Carmen va évidemment proposer de la nourriture, un toit chaud, une éducation, etc. aux deux petites filles. Et elle va donc les ramener chez Peter. Et en fait, elles se rendent chez lui parce qu'on l'aura promis à manger. Et sur tout le trajet, elles vont penser qu'à ça. Elles vont se dire, on va enfin être bien, on va pouvoir manger un bout, se laver, avoir chaud, enfin tout ce genre de choses. Mais pas du tout. Elles arrivent dans la maison, elles vont rencontrer Peter et à partir de ce moment-là, il va les faire boire énormément. Il va les obliger à s'adonner à des actes sexuels qu'elles ne connaissaient même pas. Et évidemment, il va tout photographier et tout filmer pour créer du contenu. Ces jeunes filles sont pas comme les autres. Elles sont un peu plus courageuses et elles ont tenté de s'échapper à plusieurs reprises dès qu'elles en ont eu l'occasion. Malheureusement, elles se sont tout le temps fait rattraper. Suite à ça, Peter va avoir peur qu'elles s'enfuient. Il va donc les attacher avec des colliers de chiens. Il va les obliger à creuser leur propre tombe. Et il leur a dit que si elles tentaient encore une fois de s'enfuir, elles iraient à l'intérieur. Donc on voit vraiment qu'il essaye quand même d'avoir un sacré contrôle sur les victimes qu'il a. Il veut leur faire peur pour pas qu'elles fuient et pour qu'elles se sentent peut-être mieux avec lui. Une sorte de manipulation perverse. Cinq jours passent depuis le kidnapping de ces deux petites filles. Et je ne sais pas quel taux d'humanité a frappé un des complices. Je n'ai pas son nom, mais une des trois complices va décider de relâcher les petites filles par remords au bout de cinq jours. Et les détails, on les a eus parce qu'un extrait de dix minutes de vidéo a été retrouvé. Et en fait, ça a prouvé tout ce que les deux petites filles ont raconté à la police. Et par conséquent, on avait enfin un nom, un visage sur cette personne et ses crimes. En plus, cet extrait, c'est assez débile parce qu'il a été diffusé par Peter lui-même. Il a été diffusé sur le site 4chan dont je vous ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. On retrouve vraiment n'importe quoi dessus. Et c'est là où la police va tomber dessus. La police qui va tomber dessus n'est même pas la police des Philippines ou de l'Australie ou peu importe. Mais c'est la police néerlandaise qui va avoir un nombre très important de preuves contre Peter. Et en fait, ils vont informer tout le monde, mais littéralement. C'est-à-dire qu'ils vont informer tous les centres de police, les centres d'investigation, etc. du monde entier. Parce qu'on est sur un réseau international et ça devient très très grave. Et à partir de là, une chasse à l'homme internationale est lancée contre Peter Scully. Comme je viens de vous le dire, tout le monde est donc au courant. Il est la tête à abattre, on doit le retrouver. La vidéo Daisy's Destruction va être mise en ligne. Ensuite, on a la fuite des deux petites filles. Et en fait, c'est à cause de tout ça que la piste de Peter Scully va réussir à remonter jusqu'aux Philippines. Et il va être arrêté le 20 février 2015 à Malay Balay City. Et il va être arrêté parce que la police a juste marché dans la ville et dans le quartier en le cherchant. Et ils sont tombés dessus. Peter Scully va avoir six mandats d'arrêt qui concernent tous l'enlèvement et abus sexuels sur les deux adolescentes qui ont eu lieu dans son appartement. Donc vraiment, les deux dernières petites filles qui ont réussi à s'échapper. Heureusement, la police va aussi faire une autre découverte qui va être horrible mais qui donne de l'espoir. On va retrouver deux victimes en vie, les deux qu'on retrouve sur le film, Lisa et Daisy. Et il y a un truc qui est encore une fois très bizarre et on vous l'a dit dans beaucoup de vidéos. Mais au niveau de l'enquête, comme dans beaucoup de ce genre d'affaires, des preuves, des photos et des preuves qui vont montrer de la pédopornographie ont disparu ou sont, comme par hasard, endommagés. C'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans nos vidéos, que ce genre de preuves disparaissent assez facilement. Et là, comme par hasard, en octobre 2015, un incendie va se déclencher et toutes les preuves vont être détruites par le feu. Les disques durs, les ordinateurs, les cartes mémoires, les vidéos de Peter, tout est détruit parce que tout était dans la salle des preuves et il y a eu un incendie. Personnellement, quand j'ai regardé Pretty Little Layer, c'est que j'ai vu qu'une inondation, ça se fait par deux personnes qui veulent cacher des preuves. Voilà. Il faut savoir que suite à cet incendie, il y a eu beaucoup de rumeurs de corruption parce qu'apparemment, c'était monnaie courante aux Philippines à partir de 2010 et on s'est dit que peut-être il y a eu corruption pour aider Peter. Heureusement pour les victimes, quoi qu'il en soit, l'affaire était beaucoup trop sordide. Donc malgré la destruction des preuves, l'affaire contre lui se poursuivit. En 2016, Peter doit faire face à 75 chefs d'accusation au tribunal. Et il est jugé avec ses deux complices parce qu'elles ont aussi aidé à la production de ses vidéos. En prison, Peter, lui, il se dit tout va bien, il ne s'imagine pas le pire en fait et il voit un peu la prison comme des vacances, il dit qu'il est tranquille, qu'il est hors repos, etc. D'ailleurs, il va même demander au gardien des choses, style un téléphone, du poulet, manger du bœuf, enfin il se croit vraiment chez lui. Lors de sa détention, il va prétendre avoir des remords par rapport à ce qu'il a fait pourtant il n'a jamais dit qu'il était désolé ou quoi que ce soit, il a surtout ri de ses crimes. En fait, il en parle comme ça, il en rigole, il a l'air vraiment niais quand il en parle et ça se voit qu'il n'a aucun remords. Il va finalement être jugé pour 5 chefs de vol, mais il ne sera pas culpé pour le viol de Daisy ni pour le viol et le meurtre de l'adolescente de 12 ans au tout début. Je trouve ça absolument dégueulasse. Je pense sincèrement que c'était dû aux preuves et que du coup, ils ont vraiment tout mis sur le dos de rappelez-vous au tout début les fraudes, les vols, etc. Mais quand même, grâce à tout ça, à l'issue de son procès, on est en juin 2018 et il va être condamné à la prison à vie. Donc même s'il n'y a pas eu beaucoup de preuves parce que destruction incendie par rapport à la pédopornographie, au moins il va en prison. Sauf que comme dans tout ce genre d'histoire, ça ne s'arrête jamais là, étant donné qu'au bout de 30 ans de prison, il va être extradié vers l'Australie. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'au moment où ceci a été révélé, on a appris que l'Australie ne voulait même pas qu'il revienne. Donc ils ont tout fait pour ne pas le ravoir, mais il est quand même rentré. Au niveau des complices, Chi a fait face à 4 chefs d'accusation de trafic qualifiés et elle est actuellement détenue en prison. Les In, un galop, elle qui avait 23 ans, a fait face à des accusations de trafic d'êtres humains, de voyeurisme, de maltraitance contre des enfants. Et il faut savoir que les complices ont utilisé beaucoup, beaucoup de pseudonymes afin d'usurper leurs identités le plus longtemps possible et essayer de s'en sortir. Voilà tout le monde pour mon avis par rapport à cette histoire. Moi, je trouve que je suis deg qu'il n'y ait pas plus de détails que ça. Je vais remonter si j'ai pas pu trouver des images de documentaires ou quoi que ce soit. Mais l'histoire est tellement intéressante que je pense qu'on aurait dû avoir plus de détails. Mais comme dit, les preuves ont été détruites. Lui, on n'a rien sur son enfance. Donc je suis un peu en fait sur ma fin par rapport à cette histoire. Évidemment, tout le fil est absolument atroce. C'est vraiment des choses que je ne pensais même pas qu'il pourrait arriver. Je me suis... Enfin, on en voit des choses en faisant des vidéos. Mais au point de mettre des bébés et des enfants dans ces situations, c'est des choses que je me dis, mais comment est-ce que l'humain peut briller à ce point ? Je suis aussi assez déçu qu'on n'ait pas de partie sur sa santé mentale ou quoi que ce soit. Parce que je pense qu'il y aurait des choses à dire. Au procès, ça n'a pas été montré non plus. Et je pense que ça a été un peu bâclé. Donc encore une fois, si jamais j'ai trouvé une partie ou un dossier médical ou peu importe qui peut aider par rapport à la santé mentale, vous aurez eu de toute façon une voix off. C'était mon avis par rapport à cette vidéo et cette affaire. J'attends évidemment le vôtre dans les commentaires. Si la vidéo a pu t'intéresser, t'intriguer ou te faire un peu de frisson, n'oublie vraiment pas de la liker, de t'abonner à la chaîne. Ce n'est qu'un clic, on ne le demande pas souvent. Et franchement, c'est un truc qui peut nous soutenir. Tu peux aussi nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Et n'hésite pas à me donner d'autres idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne dans les commentaires. En ce qui me concerne, je te laisse là. Je te dis de prendre bien grand soin de toi et faites attention à qui vous croisez.